Charline Vanhoenacker, le nouveau porte-parole de La République En Marche s'appelle Ryan Nezard et le site Buzzfeed a retrouvé des tweets où il insulte les politiques et les journalistes. Il était encore étudiant à l'ENA en 2013 lorsqu'il a qualifié Valérie Pécresse et plusieurs journalistes de « pouffiasse ». Traité des femmes de pouffiasse, heureusement que son objectif c'était de faire de la politique parce que s'il ambitionnait de présenter les amours, il aurait été embêté. Il a aussi traité Jean-François Copé de « petites tutes ». C'est sûr que quand le porte-parole de ton parti utilise le hashtag « petites tutes », derrière ça passe plus facilement quand le président parle de « foutre le bordel ». Des ministres prennent la défense du nouveau porte-parole. C'est une erreur de jeunesse, plaide-t-il, c'est vrai, c'est loin 2013, c'était l'époque où tout le monde faisait un peu n'importe quoi en 2013, Macron s'irait encore les pompes de Hollande. Erreur de jeunesse. Tiens, je vais être généreuse, je vais donner un autre élément de langage au gouvernement, le nouveau porte-parole En Marche avait dit de Manuel Valls qu'il avait zéro couille et il a qualifié Bruno Le Maire de « couille molle ». Monsieur Nezard est justement professeur d'économie. Et la bourse, c'est son domaine ? C'est pas Dominique Seux ? Et puis certes, Ryan Nezard a écrit des saloperies, mais quand il les a tweetées, il avait la chemise bien rentrée dans son pantalon. Un petit peu d'indulgence. En revanche, j'ose à peine imaginer son premier discours devant les journalistes. Salut bande de crétins ! Je tiens d'abord à remercier ce grossus boule de Christophe Castaner pour m'avoir nommé à ce poste ! Je suis rassurée parce que j'avais peur de me retrouver avec cette couille molle de Bruno Le Maire ! Ou Aurore Berger, cette opoufiasse ! Oui alors pardon pour la crudité des propos, mais je ne fais qu'illustrer l'être qui se cache derrière le paraître du nouveau porte-parole. Et je sais qu'il y a des enfants qui nous écoutent, mais ce sont des mots qu'il faut qu'ils apprennent s'ils veulent percer en politique ! C'est comme ça qu'on parle à l'ENA, les gars ! La semaine dernière, quand M. Nezard a pris sa nomination, il a effacé 5000 messages. Après, on s'étonne que les 4 d'En Marche soient en burn-out, ils sont à peine nommés et doivent passer la nuit à effacer tous leurs tweets. C'est inutile, on finit par les retrouver, les messages ! Tenez, par exemple, ce matin, à France Inter, il y a une nouvelle directrice de l'information qui arrive, Catherine Neyl. Avant, elle dirigeait l'information à TF1, on ne lui a pas demandé d'effacer les messages où elle disait que Jean-Pierre Pernault était un excellent journaliste ! Erreur de jeunesse ! Bienvenue à France Inter et surtout, je lui dis bon amusement parce qu'on vient de le voir dans la nouvelle politique, c'est fini la langue de bois, passe à la langue de TUT ! Merci Charline Vanhoenacker !